Nous pouvons prendre la classe. Rapidement, je voudrais continuer sur ce qu'on avait commencé pour le chant qui était à la veillée. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 14. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 14. Nous avons intitulé, ou encore le slogan que nous nous sommes prêtés pour parler pendant cette journée. Nous avions dit que c'est « Opération exterminer les géants ». Amen. Pour les gens qui étaient à la veillée, nous avons essayé de parler un peu de cette histoire de Josué, de Caleb et les enfants d'Israël et les géants qui existaient dans son époque. Nous avons vu comment est-ce que Caleb, cet homme des cieux, il avait compris qu'il avait une part d'héritage dans un territoire qui apparemment lui était privé. Mais il avait compris qu'il ne devait pas laisser ce territoire à la merci et sous le contrôle des habitants qui habitaient ces pays, qui s'appelaient le fils d'Anak ou les Anakim, qui étaient des géants de cette époque. Cet homme s'est élevé, il a combattu ces géants, il les a chassés, il les a exterminés de ce territoire qui s'appelait Kirchat Arba. Et il a changé les statuts de ce territoire qui ne devait plus être appelé Kirchat Arba, mais qui est devenu hébreu. Amen. Mais il a fallu d'abord que les géants soient exterminés, qu'ils soient tombés. Et nous avons vu qu'est-ce que représente ces géants pour nous aujourd'hui. Nous avions vu que les géants représentent tous ces problèmes, toutes ces situations, toutes ces réalités qui nous font tourner à chaque moment. Nous avons vu que les géants représentent tous ces cas impossibles devant lesquels nous nous sommes rendus. Nous nous disons, là c'est impossible, les choses ne peuvent plus changer. Nous avons dit que les géants représentent ces péchés qui te tourmentent. Bien que tu aies la volonté d'avancer avec Dieu, d'aller loin avec Dieu, mais chaque fois que ces péchés se présentent devant toi, ça te met KO. Nous avons dit que c'est ça les géants. Les géants c'est tout ce qui nous clouent au lit. Tout ce qui nous empêche la capacité, qui nous enlève la possibilité de nous mouvoir, d'avancer. Les géants ce sont les limites, les blocages de la vie. Les géants ce sont des échecs. Nous nous sommes dit, si nous voulons être sincérés envers nous-mêmes, nous allons nous rendre compte que beaucoup des enfants de Dieu, bien aimés, bien que nous plions, bien que nous sommes dans la présence de Dieu, mais si nous sommes sincérés, dans la balance de la vie, nous allons nous rendre compte que les échecs pèsent plus que le réussite. Amen. Mais tant de fois, vous savez, on vit comme ça, on accepte ces choses-là, mais nous vous avons dit que nous devons refuser cela, parce que ce sont des géants. Nous avons une destinée des vies, une destinée des gloires. Notre statut, c'est éprou, ce n'est pas qu'il chante à bas. Qu'il chante à bas, nous avons dit, il veut dire carré. Et quand nous voyons en français, le terme est carré, cette expression, on le voit dans le sens négatif ou dans le sens aussi positif. Mais dans le sens négatif, ça nous parle des limites, ça nous parle de ce qui est borné, donc de ce qui est fermé. Mais il n'y a pas, il n'y a pas l'évolution, il n'y a pas l'avancement, il n'y a pas le succès, il n'y a pas de progrès évident. Ça, c'est Kirshat d'Arba. Mais il a fallu que les géants tombent. Pourquoi c'était Kirshat d'Arba? Parce qu'il y avait encore les géants qui habitaient ces territoires. Amen. Ça dit, quand il n'y a pas de progrès évident dans nos vies, quand il y a des échecs dans nos vies, c'est qu'il y a des géants qui ne tombent pas. Amen. Tant que ces géants ne tombent pas, nous ne viendrons pas ébranches. Ébran veut dire passage. Ébran veut dire une vie sans limite. Ébran veut dire succès. Ébran veut dire évolution. Et ça, c'est ton statut. Tu dois évoluer, tu dois avoir du succès, tu dois progresser. Parce qu'il y a tellement de destinées qui sont liées à ton succès. Tant que toi, tu ne réussis pas, il y a des milliers de personnes qui ne réussiront pas. Parce qu'ils sont liées à toi. D'abord tes enfants. Amen. Vous savez, quand on prie, on ne prie pas seulement pour nous. On prie pour laisser un héritage à une génération qui est derrière nous. Alléluia. Alléluia. Il faut que quand un jour tu ne seras pas là, que tes enfants, quand ils restent, quand ils ont des problèmes, qu'ils se rappellent de ton Dieu. Mais ils se rappelleront de ton Dieu quand ils ont vu ton Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Mais s'ils n'ont pas vu ton Dieu, ils vont s'éloigner de ce Dieu-là. Ils ne l'appelleront pas. Parce qu'ils vont se dire, mais si notre mère, notre papa, nos parents, nous avons vu comment est-ce qu'ils ont vécu. Ils étaient des gens qui avaient toujours des problèmes, toujours des échecs, toujours des maladies. Et comment nous, nous pouvons faire confiance à ce Dieu-là ? Alléluia. 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 Voilà pourquoi nous devons devenir des hébrons. Amen. 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 Il y a des situations que tu dois commencer à évoluer dans la vie. La vie est meilleure en Christ. Elle est belle et bonne en Christ. Alléluia. Dieu ne nous a pas mis dans ce monde pour vivre comme ça, pour survivre. Non, 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 non. Moi, je refus cela. Je refus cela. Il y a de ces chrétiens, il y a de ces enfants de Dieu qui veulent tout simplement, là, aller au ciel. Parce qu'ils en ont marre de la vie. Non, 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 tu dois aimer la vie. Alléluia. Tu dois aimer la vie. Amen. Mais pour que cela arrive, il faut que les géants soient extérieurs, tombés. Amen. Quel est ton géant ? Je sais que tu ne le feras pas par tes propres efforts. Parce que c'est lui qui a fait les tomber, qui a fait plutôt tomber les géants, c'est Caleb. Et Caleb, c'est la préfiguration de Jésus. Le nom Caleb, nous avions dit, il veut dire chien. Quelqu'un a dit, wow, chien, c'est un chien. Oui, il a été traité comme un chien. Pour que toi, tu ne sois plus humilié. On l'a humilié pour que ta vie ne soit plus humiliée. Regarde les humiliations que tu connais dans la vie. N'importe qui joue avec toi. N'importe qui vient, il joue avec ton cœur, il joue avec tes sentiments. Il te laisse comme ça, comme un papier. Non, non, fini ce temps-là. Non, non, est-ce que je parle à une personne ? Fini ce temps-là. Il y a quelqu'un qui a été humilié pour que tu ne sois plus humilié. Si il y a une chose que je refuse dans la vie, qu'on m'humilie dans la vie. Il y a même, peu importe ce que je suis, peu importe la taille que je veux avoir, je n'accepte personne, les humiliés. Parce que je sais qui je suis. Alléluia. Fini ce temps-là. Il y a quelqu'un qui a accepté l'humiliation. Il a accepté d'être traîné comme un chien en rage. Pour que toi, tu deviennes quelqu'un d'important et d'importante. Pour que personne, alors personne, ne joue sur toi. Ce n'est pas un problème des études. Ce n'est pas un problème de l'hypogène. Ce n'est pas un problème de savoir parler français ou pas. Ce n'est pas un problème des certificats ou des formations. C'est un problème d'identité. C'est un problème de l'ADN que tu parles. C'est un problème de la vie qui est en toi. Tu es fils et fille du roi. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, notre Caleb est là. Le plus grand géant, c'est Jésus. Il est là. Il veut t'aider pour que tous les géants de ta vie tombent. Aujourd'hui, nous voulons encore les faire tomber. Nous voulons dire à ces géants des maladies, finis dans ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas la presse des maladies. Non, je refuse cela. Alléluia. Vous savez, je vais vous révéler des choses aujourd'hui. Comme c'est bon la vie des dieux, la vie que tu reçois quand tu deviens enfant des dieux, cette vie travaille en toi. Vous savez, tu n'as même pas besoin de compliquer même ton régime. Même si tu dois bien manger. Mais tu n'as même pas besoin de les faire. Si tu crois la vie, que tu reçois les dieux. Parce que cette vie, quand elle entre dans toi, cette vie équilibre des choses dans ton corps. Quand la vie des dieux entre dans ton corps, si tu vois que le sucre commence à augmenter, c'est la vie des dieux qui prend soin d'équilibrer le sucre nécessaire dans ton corps. Ce sont des choses qu'on lit comme ça, mais on a du mal à croire. Nous ne nous rendons pas compte de l'identité que nous avons reçue en Christ. Voilà pourquoi les diables sont en train de jouer sur nos vies. Voilà pourquoi les diables sont en train d'imposer son autorité sur nous. Le vrai problème, c'est le manque de connaissances. Le vrai problème, c'est l'attitude négative que nous avons. Dieu a fait sa part. Mais le problème, c'est quoi? Nous devons changer notre façon de voir. Parce que, tant de fois, on ne se rend pas compte que Jésus, il a tellement travaillé pour qu'aucun géant ne puisse nous tourmenter. Il a travaillé au point que qu'il n'y ait aucune situation ne puisse nous vaincre. mais pourquoi alors des problèmes arrivent à nous submerger? Des problèmes arrivent à nous prier en fait? Des problèmes arrivent à nous égracer? Non parce que le Seigneur nous laisse, on nous abandonne. mettons une fois parce qu'on ne se rend pas compte de l'identité qu'on a. on n'a pas une bonne position. Alléluia! On n'a pas une bonne position. Raison pour laquelle, même quand on veut prier, on va prier, on peut prier. Mais quand on n'a pas une bonne position, quel que soit tout ce que tu dis, les choses ne vont pas fonctionner. Quand l'attitude n'est pas positive, les choses ne vont pas fonctionner. Nous allons lire un verset, toujours dans Josué chapitre 14, le verset 11. Le verset 11. Josué va dire, Je suis encore vigouré, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. C'est là où nous allons nous asseoir aujourd'hui. Amen. Josué est en train de dire, pardon, Caleb est en train de dire à Josué que parce que Josué, comme on l'avait dit à la veillée, Josué ne voulait pas donner à Caleb ses territoires parce que lui, il avait pitié à Caleb. Le problème, ce n'est pas ton héritage, Josué. Il y a un certain Josué, ce n'est pas ton héritage, c'est mon héritage. C'est mon héritage. Amen. Il y a des seins Josué qui pensent compatir avec nous. Non mon frère, n'essaye pas, parce que quand tu vas là-bas, les choses ne marchent jamais. Mais ce n'est pas ton problème Josué, c'est mon problème à moi. C'est ma destinée à moi. C'est ma vie à moi. Alléluia. Alléluia. Parce que moi je suis Caleb, je ne suis pas Josué. Si toi Josué, tu n'as pas réussi, moi je suis Caleb. Oh my God. Amen. Moi je suis Caleb. Je ne dis pas que je suis supérieur plus que toi. Je ne dis pas que je suis plus fort que toi. Mais je suis Caleb. C'est-à-dire que chacun de nous a sa destinée. Si toi tu as échoué là-bas, cela ne veut pas dire que tout le monde est destiné à échouer. Non, ce n'est pas ça. Ton échec n'est pas une règle universelle. My God. Ton problème, ta défaite, ce n'est pas une règle universelle. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur d'affronter des choses. Parce que tu as ta destinée. Tu es unique. Tu es l'espèce rare. Est-ce que vous comprenez ces choses ? Tu es la meilleure version de toi-même. Non, non, tu n'as pas compris. Tu es la meilleure version de toi-même. Amen. Parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre personne qui peut dégaler. Amen. L'original. Est-ce que vous me comprenez ? L'original. Merci mon frère. L'original. Oui. Ça veut dire que tu es la meilleure version de ta propre vie. Amen. Même si vous êtes jumeaux, jumeaux. Toi, tu es la meilleure version de ta propre vie. Amen. Amen. Il n'y a pas de copie. Donc tu es Caleb. Tu n'es pas chosé. José a eu pitié de Caleb. Il a dit, mon frère, l'héritage que tu as pris avec tes frères de Jida, contente-toi de cet héritage-là. Caleb a dit, non, j'ai la promesse de Dieu. Amen. Dieu m'a promis des choses. Amen. Vous savez, quand tu as la promesse de Dieu, tu ne dois pas te condamper de miettes. Amen. Tu ne te condamnes pas de n'importe quoi. Quand Dieu t'a parlé, même si tu ne le vois pas encore aujourd'hui. Mais si tu as parlé un jour, il y a eu des gens qui t'ont dit, Dieu m'a dit ceci pour toi. Dieu m'a dit ceci pour toi. Ou encore toi, même que tu as eu des révélations. Ne te condamnes pas de miettes. Amen. Il y a des gens qui se rendent comme ça. Ils disent, bon, c'est fini, bon, tu as accueilli. Non, 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 non. Mais tu ne contentes pas. Rappelle à Dieu ses promesses. Amen. Accroche-toi à Dieu. Viens. Et arrache tes promesses. Caleb a dit, non, mon frère. Tu es mon bien et je t'aime bien. On a combattu des matières avec toi. Je sais que c'est toi qui es notre général. Tu as essayé par tous les mois de mai que c'est général. Mais désormais, je suis désolé parce que je ne suis pas toi. Ah, j'aimerais que tu te dises, hein, Josué. Je suis désolé, je ne suis pas toi. Je suis désolé, je suis pas toi. Je sais que tu es mon mari. Eh, je suis désolé, je ne suis pas toi. J'ai une destinée. Je suis désolé. Je suis désolé. Ma vie est unique. Je suis désolé. Tu es unique. Alors, Josué, Caleb va dire à Josué, mon frère, laisse-moi aller. C'est mon héritage. Dieu m'a promis par son serviteur Moïse. C'est à moi. Même s'il y a des géants qui habitent encore ces territoires, ce n'est pas ton problème. Et il va dire à son frère, je suis encore aujourd'hui fort, comme le jour où Moïse m'envoya. Telle que ma force était alors, telle ma force est maintenant. Waouh. Quelle déclaration. Quelle déclaration. Quand nous lisons cela dans une autre version, la version austérane, il dit, j'ai maintenant la même force que j'avais alors pour la guerre et pour sortir et pour entrer. J'ai dédommé avec cette expression. C'est-à-dire, il est en train de dire, parce que les choses qu'il est en train de dire là, pour les gens qui étaient à la vie, c'est tout à 85 ans. Il nous serait fait des choses qui se sont passées, 45 ans passés. Amen. Dans la logique humaine, c'est comme quelqu'un qui est fou, qui ne résonne pas. Parce que comment tu peux penser ou dire que la même force que tu avais quand tu avais 40 ans, c'est la même force que tu as quand tu as 85 ans. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Est-ce que vous me raisonnez selon la logique des hommes? Il est en train de dire, telle que ma force était alors, quand j'avais 40 ans, telle que ma force est aujourd'hui, quand j'ai 85 ans. On peut dire que c'est un homme présomptueux, orgueilleux. Comment un vieil homme de 80 ans, qu'on peut dire que, tel que vous me voyez là, je peux te battre encore comme j'ai battu les gens en 40 ans. Est-ce que vous me saisissez? Amen. La comparaison que Caleb fait, c'est entre un homme de 40 ans et un homme de 85 ans. C'est-à-dire qu'il y a 45 ans de différence. Iménément parlant, c'est inconcevable. C'est vraiment inconcevable. Car, dans la logique des hommes, nous le savons, que plus quelqu'un avance en âge, plus il grandit, plus il perd de voix, de force. Plus il diminue en force, en gouache. Même si tu as la volonté de sauter, si tu as maintenant 90 ans, tu ne pourras pas te faire. Même si ton coeur te dit de la paix, tu ne peux pas. Parce que les forces te manquent. Amen. Et ça, c'est la logique humaine. Plus on avance dans la vie, plus on s'affaiblit. Alléluia. J'étais avec un ami pasteur. Et pendant qu'on parlait, sa femme est venue. Sa femme m'a dit, papa, tu peux me porter. L'homme de Dieu a dit, non, 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 laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas. Je ne veux pas avoir des problèmes avec mon dos. Et la femme nous disait, tu vois, tu commences à vieillir. Non, ce n'est pas moi qui vieillis, c'est toi qui as pris du poids. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est la réalité. Plus on avance en âge, il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on ne peut plus faire. Et ça, c'est la logique humaine. Alors, quand nous entrons dans cette logique, nous nous posons des questions. Mais comment Calais, il pouvait avoir l'audace de dire que dès que j'étais 45 ans, c'est tel que je suis aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il avait une vraie connaissance de sa position en Dieu. Il ne parlait pas de la réalité humaine, mais il parlait d'un nom qui appartenait à la divinité. C'est-à-dire, il savait que Dieu ne change pas. La vie qu'il a reçue de Dieu dans son cœur, dans son âme, dans sa vie, ne peut pas non plus changer. C'est alors que même si l'âge extérieur te trompe, même si l'apparence extérieure te dit autre chose, mais ce que tu as reçu là, ça ne change pas. Amen. Amen. Ça ne change pas. La Bible dit ceci dans le livre de Isaïe, chapitre 40, verset 30, que les adolescents se fatiguent, et se lassent, et les jeunes gens chancèlent, mais ceux qui se confient à l'éternité, en d'autres termes, ceux qui lui appartiennent, ceux-là qui mettent leur vie dans la main de Dieu, ceux-là qui disent, Seigneur, tu es mon Dieu, je t'appartiens Dieu dans mon cœur, tu vis en moi. La Bible dit, ceux-là, pendant que les jeunes gens se lassent, pendant que les adolescents se fatiguent, mais ceux-là, ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol, comme les secs, ils courent et ne se lassent, point. Ils marchent et ne se fatiguent, point. Et ça, c'est la logique de Dieu. Quand on est en Dieu, ce n'est pas le problème de ce qui apparaît, mais c'est le problème de la vie qui est à l'intérieur. Je voudrais dire à une personne que la vie que nous avons extérieurement, c'est ce que nous appelons « bios », c'est-à-dire la vie physique. C'est une fiction. C'est une fiction. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. Dans cette vie-là, le diable peut te présenter des choses, mais qui ne sont que des fictions. La vraie réalité, c'est la vraie vie que tu es, quand tu appartiens à Dieu. Amen. Amen. Il y a une fois, un jour, elle priait. Dieu lui a dit à venir pour son mari, qui était paillant, qui ne priait pas comme elle. Elle priait, Dieu lui a dit, je vais visiter ton mari. Ton mari deviendra un homme de Dieu, deviendra une chrétienne. Elle priait, elle priait, elle priait jusqu'à ce que Dieu lui a donné des convictions, des assurances que je vais faire du bien dans ta famille. T'inquiète ma fille. Il s'est fait un jour, quand elle a reçu cette promesse, elle commençait à louer Dieu, elle commençait à louer Dieu, mais il s'est fait un jour, on l'a appelée, pour lui dire, ton mari a eu un grave accident. Quand elle va se rendre à l'hôpital, dès qu'elle entre à l'hôpital, on va lui annoncer la mort imminente de son mari. Amen. Il y a la mort qui est là, qui semble être une réalité. Amen. Son mari était mort, bel et bien mort. On l'a mis dans la chambre froide. Il est mort. Les médecins ont déclaré son décès. Les certificats de décès ont été signés. Il y a la promesse qui lui dit, je veux qu'il s'était ton mari. Avant qu'il meure, il deviendra rétient. Mais il y a une réalité apparente qui est là, la mort confirmée de son mari. Qu'allez-vous faire, si c'était vous à sa place? Amen. Si c'était vous à sa place, qu'allez-vous faire? Là, cette femme en témoignant, elle est entrée à la morgue. Elle a demandé au médecin, vous pouvez me laisser avec mon mari. Mais madame, comment on va te laisser avec ton mari? On ne peut pas rester ici. Non, je dois rester, parce qu'il ne doit pas mourir. Mais comment il ne doit pas mourir? Parce que nous, nous avons constaté sa mort. Non, parce que Dieu m'avait dit, avant qu'il meure, il doit devenir chrétien. Mais là, il est mort, il n'est pas encore devenu chrétien. Les médecins se sont regardés, ils se sont dit, non, c'était un problème des... Amen! Il est un peu troublé là, parce que le choc, c'est tellement dur. Il m'a dit, non, 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 ce n'est pas un problème des chocs. Dieu m'avait dit, et je sais que ce Dieu-là, il ne m'aura jamais. C'est un Dieu fidèle. Même comme moi, je suis un fidèle, il est fidèle. Il m'avait dit, mon problème, ce n'est pas la mort. Même s'il doit mourir après, mais qu'il se réveille un peu, que je lui parle de Jésus et qu'il accepte Jésus, s'il doit encore mourir, qu'il le met. Amen! Amen! Et c'est ça, un peu ce que je veux expliquer. Salut! Entre la vie que nous recevons et une certaine réalité, il semble comme s'il y a eu une différence. Mais c'est que la vie que tu vis dans tes présents n'est pas ta réalité. Amen! Amen! Beaucoup des enfants de Dieu jouent à cause de cela. On ne se rend pas compte de la vie que nous avons en Dieu. On ne réalise pas ce que tu es devenu quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On ne sait pas. Et c'est ça que tue l'Église. C'est ça qui fait qu'il y a encore des géants, des gens qui ne devaient pas te dominer, mais qui continuent à te dominer. Des situations qui ne devaient pas te clouer au lit, mais qui continuent à te clouer au lit. Je parlais à une seule qui se plaignait de ces mains des têtes. Oh, c'est une répétition de moi. Quand est-ce que ces mains des têtes vont finir? J'ai des migraines qui ne finissent jamais. Je lui dis, tu ne seras jamais guéri. Elle m'a regardé quand elle m'a les yeux ouverts. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que tu ne dois pas te plaindre. C'est un géant qui te dérange, mais en réalité, toi, tu devais lui parler pour l'autorité sur ce géant parce qu'il n'a pas le droit de rester dans ton corps. Il y a que ces prières, quand on les fait, Dieu ne nous exauce pas parce que Dieu, il les confie. On le met dans la confession. Il ne sait même pas comment réagir. Parce qu'il te dit, mais tu as tous les pouvoirs. Tu as ma fille. Tu peux parler comme un dieu, mais tu te plains comme une humaine. Tu te plains comme un faible. Pourtant, que c'est toi qui es le vrai géant. On regarde. C'est toi qui es le vrai géant en Christ. Parce qu'il n'y a personne qui est élevé comme notre Dieu. Et quand nous les recevons, nous devenons élevés comme lui. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Nous sommes au-dessus du diable. Le diable occupe le troisième ciel. Nous nous sommes dans le ciel des cieux. Avec Dieu. La Bible dit, ceux qui ont cru en Jésus, ils sont morts avec lui. Ils sont ensevelés avec lui. Ils sont ressuscités avec lui. Et je ne s'arrête pas là. Les vies sont cachées avec Christ en Dieu. Autant que tu es sur la terre, mais tu es aussi un citoyen et une citoyenne du ciel. Et là où tu habites, tu es en Jésus du diable. Donc, tu es plus géant que le diable. Tu es plus géant que ta maladie. Tu es plus géant n'importe quel géant qui peut se présenter à ta part. Amen. Hallelujah. Et à 16 ans, il se met devant cet homme-là. Cet homme lui pose la question, mais vous voulez jouer avec moi là? Vous me voyez un petit enfant. Vous me voyez comme un chien? Hallelujah. Bon, en réalité, il a mal fait aussi. Il s'est identifié lui-même à un chien. Et on l'a traité aussi comme un chien. Amen. Attention à ce que tu dis. Amen. Amen. Attention aux choses que tu prononces dans ta bouche. Ne te l'encontre pas. Un enfant de Dieu ne s'est l'encontre pas. Un enfant de Dieu ne s'apitoie pas sur soi-même. Non, 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 non. Il refuse des choses. Même quand tout le monde dit, mais tu vois pas la situation est grave. Oui, je sais que c'est grave. Je ne vais pas faire les semblants. Je sais que c'est grave. Humainement parlant, c'est grave. Mais je refuse cela. Amen. Je refuse. Parce que je sais de quoi est capable Dieu qui est en moi. Amen. Vous savez, moi-même quand je ne crois pas à la chose, cela ne m'arrête pas de penser que Dieu peut faire quelque chose. Amen. Parce que Dieu, on a toujours l'impression de dire, oh oh, mets la foi à Dieu, mets la foi à Dieu. Ah, Dieu ne t'a pas touché parce que tu n'as pas eu la foi. La foi de Dieu est plus grande que ta foi. Ça dit, même si toi tu ne mets pas la foi, Dieu peut agir. Amen. Parce qu'il a guéri, il a agi dans la vie de ceux qui n'avaient pas la foi. Il y a un papa qui s'est approché avec son fils. Il essayait de comprendre les choses. Jésus lui expliquait des choses qui dépassaient son entendement. Cet homme a dit, Seigneur, je comprends ce que tu dis, mais je ne peux pas croire parce que c'est impossible pour moi de croire des choses. Viens au secours de mon homme, mais crée de l'unité. Amen. Est-ce que Jésus lui a refusé le miracle? Non. Donc la foi de Dieu est plus grande que ta foi. Amen. Même si tu ne crois pas, le Dieu que tu prie, il est capable. Amen. Comment expliquer ce jeune homme? Il s'est tiré devant un homme expérimenté en guerre depuis son jeune âge. Et il lui dit, écoute, je n'ai même pas peur de ta taille. On l'avait expliqué un peu à la fin. Je n'ai même pas peur de ton poids. Je sais que tu es un homme de guerre. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Amen. Il n'avait pas eu peur de ses jeunes. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa position, son identité en Dieu. Il savait qui il était. Sa position en Dieu, il les connaissait. Il venait au nom de l'Éternel. Et quand il dit au nom de l'Éternel, cela veut dire aussi que Dieu est en moi et moi je suis en Dieu. Amen. Donc il savait qu'il était là, il n'était pas seul. Donc il était avec Dieu, mais en réalité c'était Dieu qui était en lui. C'est Dieu qui s'est élevé devant Goliath. Et il savait qu'aucun, aucun géant ne peut se mesurer à Dieu. Parce qu'il est le plus grand de tous les géants. Amen. Mais tout cela arrive, pourquoi bien aimé? Parce que nous oublions, nous n'avons pas cette connaissance. Dans le livre de Mosé chapitre 4 verset 6, Dieu va dire ceci. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le verbe périt en hébreu, ce verbe veut dire silence. Donc quand Dieu dit mon peuple périt, il lui dit mon peuple est réduit au silence. Parce qu'il manque la connaissance. Il y a des situations qui te réduisent au silence. Là que tu es là, tu ne sais plus même comment te mouvoir pour ton mariage. Parce que tu sais que les choses vont déjà à leur fin. Tout va finir bientôt, tu le sais. Et c'est ça, Dieu réduit au silence. Tu ne sais même plus comment prier pour ça. Tu ne sais même plus comment prier pour ton problème des papiers. Parce que tu as déjà eu deux rejets. Alors c'est fini là. Des recours, des recours, c'est fini. Tu as déjà les doigts de guider. Tu ne sais même pas comment est-ce que les choses vont se passer. Amen. Devant cette maladie que le médecin te dise que tu dois prendre les cachets toute ta vie. Tu ne sais même plus quoi faire. Tu t'es rendu. Tu as dit au Seigneur que ta volonté soit faite. Mais la volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Quelle volonté de Dieu demande. Dieu, vous savez bien, moi je l'ai toujours dit des gens qui me connaissent mais savent. Même quand vous me voyez là au lit, dans un hôpital, en train de chémir, je confesserai toujours que la maladie n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Qu'elle soit naturelle. Qu'elle tienne des démons. Tout le monde l'a dit du parrain. Dieu. Amen. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que la première alliance que Dieu a traité avec son peuple, c'était l'alliance de la bonne santé. Quand Israël est sorti de l'Egypte et qu'il a mis les pieds dans les désirs, quand ils ont traversé la main rouge, la première des alliances que Dieu a traité avec eux, c'était l'alliance de la santé. Dieu leur a dit, si vous êtes obéissants et si vous écoutez ma voix, je ne vous frapperez d'aucune maladie dont j'ai frappé les égyptiens. Pourquoi? Parce que je suis l'éternel, le Dieu qui vous guérit. Amen. C'était une alliance. C'était un contrat. C'était un accord. La première. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que quand tu es sauvé, tu es appelé à les servir, mais tu ne peux pas les servir avec une santé faible. Tu ne peux pas les servir quand tu es malade. Si je suis malade, est-ce que je me tiendrai là pour vous procher? Non. Dieu sait que tu ne peux pas l'adorer étant malade. Tu as besoin de toutes tes facultés. Tu as besoin de toutes tes forces pour adorer. Hallelujah. Hallelujah. Tu dois aimer être en bonne santé. Quand tu te lèves le matin, tu dois en bonne santé. Merci. Sois les bienvenus. Hallelujah. Sois les bienvenus. Réfléchis sur certaines choses. Parce que ta destinée n'est pas liée à ces choses-là. Mon peuple me réduit au silence, Dieu dit. Pourquoi? Il ne dit pas que ce sont les sorciers. Ce sont les démons d'abord, les premières causes. Il dit à cause de leur propre ignorance. Parce qu'il ne veut pas connaître. Il ne veut pas savoir qui il est. Et Dieu va plus loin. Il va dire. Puisque tu refuses de connaître. Je t'enlève les sacerdotes. Or les sacerdotes représentent la force. Le pouvoir. Les contrôles. Le pouvoir de diriger. D'imposer. D'influencer. Dieu dit. Je t'enlève cela. Vous savez. Ce sont les choses qui viennent de Dieu lui-même. Il dit. Donc je livre mon peuple à la merci de l'ennemi. C'est Dieu qui parle. Ça peut sembler dur. Mais Dieu sans Dieu les principes. Il y a des choses qu'il a mis à notre disposition. Si nous ne les acceptons pas. Dieu. Il enlève la main de la protection. Il dit. Je mets mon peuple à la merci de l'ennemi. Je t'enlève le pouvoir. Je t'enlève les sacerdotes. Tu es enfant de Dieu. Tu cries au nom de Jésus. Les choses ne marchent pas. Tu te lèves devant un sorcier. C'est le sorcier qui te terrasse. Mais tu te poses la question. Est-ce que j'ai pris en vrai ou en faux ? Mais toi-même tu es conscient que non. J'ai fait quand même un effort d'être un homme chrétien. Moi j'aime parler des réalités. Parce que ce sont des choses qu'on raconte. Tous qui sommes là. D'une manière ou d'une autre. On fait face à ces réalités là. Ne prends pas la vie chrétienne comme une illusion. C'est-à-dire que tu es là parce que tu es là. Même quand les choses ne marchent pas. Tu es là comme si tu veux se faire semblant. Comme si tu ne nous vois pas. C'est ça la foi. Ça ce n'est pas la foi. Un homme de foi constate. Quand tu as la foi, tu dois constater la chose. Amen. Et chercher le remède pour ressoudre cette chose. C'est ça un homme de foi. Ce n'est pas faire semblant devant les situations. Vous savez, pour faire entrer cette théorie à ma femme, j'avais du mal. Parce qu'il me disait toujours, mais toi tu es un homme de Dieu. Tu es comme si quelqu'un de négatif. Non, non, je ne souviens pas que quelqu'un de négatif. Moi je vois, je constate les réalités. Je vois d'abord, je baisse, je vois que la chose est telle. Et après je cherche le remède. Amen. Mais ne faisons pas cette vie chrétienne là qu'on nous a toujours trompés. Eh la foi, ne vois pas ça. Non, tu dois voir. Amen. Quand on a la foi, on voit. Comment tu peux déplacer le montagne que tu ne vois pas. Amen. Tu dois d'abord voir que c'est une montagne. Amen. Parce que sinon tu déplaces, toi tu crois que c'est la montagne. En réalité c'était un petit caillou qui était là. C'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi, elle constate le problème. Que c'est une montagne. C'est une colline. Ou encore c'est un petit caillou. Je n'ai même pas le temps de prier. Il suffisait pas de faire comme ça. Mais caillou va faire quoi ? Partir. Mais si tu ne vois pas. Alléluia. 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 Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il doit commencer à s'asseoir, à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Parce que tu as dit ça. Mais moi je vois les contrées. Qu'est-ce qui ne va pas ? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Puisque lui ne peut pas mentir, c'est que le problème c'est moi. Amen. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Alléluia. Dieu dit, je l'enlève les sacerdotes. C'est Dieu qui parle. J'ai été touché quand j'ai lu ces versets. Et je l'ai compris de la façon dont je suis en train de vous les transmettre. Je me suis dit, waouh, ça ne vient pas de nos adversaires mais ça vient de Dieu lui-même. Il dit, c'est moi-même qui me charge de vous. Et je lui enlève les sacerdotes parce qu'il ne veut pas connaître. On veut connaître des choses qui nous plaisent. On veut entendre des choses qui nous plaisent. Mais quand il s'agit des vérités, des réalités de la parole, on le refuse. On refuse. Il y a un homme, dernièrement, sa femme m'a appelé pour me dire, l'homme de Dieu, je ne comprends pas. Mon mari, puisqu'il a des problèmes dans sa boîte, il a tellement de difficultés, il est allé vers un prophète. Et ce prophète lui a dit que tes problèmes viennent d'une femme que tu as connue tant d'années avant. C'est cette femme-là qui était mauvaise et qui t'a lancé des mauvaises sortes. Et moi, j'ai dit, va me prendre de l'eau. Va prendre des bidons de l'eau. Il a ramené des bidons d'eau. Il a mis du sel à des bidons. Cet homme a fait ses incantations. Il a fait des prières. Il lui a dit, va te laver avec ça. Et les gens aiment ça. Mais il ne lui pose pas des questions. Si cette femme-là que tu as connue enfin, il t'a lancé des mauvaises sortes, qu'est-ce que tu lui as fait ? Amen. Vous voyez ? Donc ça dit, les gens aiment ça. En fait, le problème, ce n'est pas toi. C'est toujours les autres. Le problème, ce n'est pas toi. Ce sont les sorciers de la famille. Le problème, ce n'est pas toi. C'est l'homme-là qui vit à tes côtés. Non, mais cherche pas les problèmes chez les autres. Parce que toi, tu peux changer les choses. Tu peux changer les dons. Tu peux changer la situation. Même si tu vis avec un sorcier. Si toi, tu es un, un autre avec Dieu. Tu es correct dans ta relation. Tu vas changer les choses. Alléluia. Peu importe les sorciers de la famille qui peuvent se lever. Mais le problème, c'est toi. Amen. Et cet homme l'a pris, il a commencé à se lever avec. Mais d'abord, c'est un homme qui n'aime pas l'église. Il n'aime pas les choses de Dieu. Tu le verras toujours dans le monde. On ne lui a pas dit, change-toi. Tu dois te convertir d'abord. Les gens aiment ça. Mais là, c'est Dieu qui parle. Il dit, ce ne sont pas les autres. Mais c'est moi qui enlève ça. Parce que toi, tu ne veux pas connaître. Tu veux qu'on te parle des démons. Tu veux qu'on te dise toujours que ton malheur vient de quelque part. Il y a un démon de poursuite qui est là. Wow. Vous savez, on a créé tellement de démons aujourd'hui. Même le diable ne le connaît pas. Quand toi, tu le chasses dans ta prière, le diable se pose la question. Mais c'est qui encore celui-là ? Il demande à ses généraux. Mais est-ce que vous connaissez ces démons-là ? Parce que moi, tellement je suis chef. Peut-être qu'il y a des petits démons que je ne connais pas. Alléluia. On a tellement créé les démons. Les démons de vision. Les démons de contrôle. Mais ça, c'est quel démon ça ? Amen. Il te contrôle pour te faire quoi ? Les démons de réclamation. Mais réclamer quoi ? J'ai toujours dit une chose. Écoutez. Je prends un exemple. Mon frère, c'était un voleur. Ça, c'est ma chose à moi. Il vient et il vole ça. Ok ? Il va voler ça. Et moi, je viens, je récupère ma chose. Je lui dis, bon, j'ai pitié de toi. Je pouvais appeler la police. Mais je n'appelle pas la police. Je pouvais te porter plainte. Mais je ne le fais pas. Mais ce que tu as fait, ne le refais plus. Je prends ma chose et j'en fais avec. J'en fais avec. Mais dites-moi, quel est ce voleur-là qui est encouragé ? Qui peut revenir encore pour réclamer ça ? Parce que c'est ça ce qui se passe entre nous, Dieu et le diable. Le diable ne t'a pas créé. Tu es la chose de Dieu. Tu es la créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Par faute de tes péchés, tu t'es vendu aux mains du diable. Le diable t'a volé. Parce que c'est lui le voleur. Mais il n'avait pas le droit de le faire. Mais tu lui as permis de le faire. Mais Dieu qui a eu pitié de toi, il est venu. Il t'a récupéré. Parce que c'est lui qui t'a créé. Mais quel courage peut avoir ce voleur-là pour venir encore te réclamer. Alors essayez un peu de m'expliquer les éprits des réclamations. Ils viennent d'où ? Amen. Ils réclament quoi ? Alors arrachez le mariage que le diable a volé. Mais tu penses que ton mariage qui a été volé par le diable, quand tu l'as récupéré, ça peut être encore normal. Quelque chose que le diable a pris. On arrache pas chez le diable. On arrache chez notre Dieu. Tu arraches tes bénédictions à Dieu. Pas au diable. On veut entendre les choses qui nous plaisent. Si le diable a volé, laisse-le voler. Dieu va te redonner une autre chose. Plus meilleur que ce que le diable a volé. Il n'est pas le Dieu qui récupère. Mais c'est un Dieu qui crée toutes choses nouvelles. Amen. Il a dit, j'ai remplacerai les années qu'on dévorait le son terrain. Je les remplacerai. J'ai dit, je créerai d'autres années. Alléluia. Alléluia. D'autres. D'autres. Ça, c'est le Dieu que tu pries. Le Dieu de la nouveauté. Amen. Il est parti. Laisse-le partir. Il ne veut plus de toi. Ce n'est plus un problème. Mais un autre reviendra. Est-ce que je parle à une sœur ? Est-ce que je parle à une sœur ici ? Tu es devenu triste. Comme si ta vie a été créée seulement pour cette personne. Il t'a laissé, mais il ne sait pas. Il ne sait pas la richesse qu'il a laissée. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses ? Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui vivent tellement de misère parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. N'importe qui, un foyer vient, il commence à jouer avec son cœur. Il ne vient pas à l'église à cause de ses foyers parce qu'il lui a dit, aujourd'hui, je ne veux pas te voir à l'église. Reste là. Les parents ne le connaissent même pas officiellement. Il n'a même pas fait les petits gestes. mais il contrôle ton coeur et attend vous soyez ma maman mais parce que tu ne connais pas qui tu es c'est tout alléluia tu ne connais pas ton identité donc ah il y a des gens qui ne connaissent pas du lingara ici le lingara est bien c'est pas mon le botan est mon travail mais c'est pas possible c'est ça la personne qui joue avec le coeur je te pose la question mais il y a des gris derrière ou quoi mais tout ça c'est quoi c'est l'identité tu es avec n'importe qui tu parles avec n'importe qui tu es là en compagnie de n'importe qui mais pourquoi ? Parce que tu ne connais pas ton identité tu ne connais pas ton identité tu ne connais pas ton identité tu ne le verras pas avec n'importe qui pourquoi ? à cause du statut qu'il a aujourd'hui parce qu'il est président il y a des certains endroits où il fréquentait avant d'être président il ne le fréquentera plus jamais à cause de son statut et toi tu es un prince tu es une princesse avec qui tu marches avec qui tu parles qui sont tes amis qui est ton compagne qui est ta copine avec qui tu joues bien aimé hallelujah et tu te poses des questions pourquoi le diable il se moque de toi il prend le dessus sur ta vie mais parce que tu as enlevé le pouvoir tu ne connais pas ton identité c'est lui qui connait qui il est il ne dira pas n'importe quoi il n'agira pas n'importe comment il ne parlera pas d'une certaine manière parce qu'il sait qui il est et tu as dit vous ne connaissez pas j'enlève le pouvoir Jésus va dire plus tard vous connaîtrez la vérité et la vérité vous appréciera et j'aime la parole grecque qui est utilisée pour parler de la vérité la parole grecque utilisée dans ce verset là des gens pour parler de la vérité en réalité devait être traduite en français par réalité donc en d'autres termes c'est comme si Christ est en train de dire vous connaîtrez la réalité et la réalité vous rendra libre il y a une réalité qu'on doit connaître la réalité de ton identité de qui tu es et quand tu connais cette réalité il y a des choses qui changent dans ta vie je vous ai dit ce n'est plus le problème des jeunes de 100 jours de 21 jours de 40 jours c'est le problème de la connaissance Jésus dit quand on connaît on devient libre c'est-à-dire il y a plus de limites quand quelqu'un est libre il y a plus de prison il y a plus de 4 000 qui le contrôlent la personne qui est libre il peut aller là où il veut il peut voler il peut sauter il peut marcher il peut courir parce qu'il est libre il est libre il y a plus de prison il est libre il y a plus un géant qui peut l'arrêter mais c'est le fruit de quoi ? de la connaissance et la connaissance de quoi ? d'une réalité il y a une réalité et dans cette réalité Dieu dit tu es mon fils tu es ma fille dans cette réalité Dieu dit tous ceux qui croient en moi je leur donne ma vie Amen je suis venu pour que la vraie vie aient la vie et qu'elle servient en abondance une vie qui déborde et c'est ça c'est que je vous ai dit ça veut dire tu ne dois pas te contenter de vivre mais tu dois aimer ce qui est plus que la vie Amen c'est ce que Christ est venu t'a donné vous savez quand on connait Jésus on reçoit ce qu'on appelle en grec c'est-à-dire la vie de Dieu la vie de Dieu la vie de Dieu vous savez ce que c'est la vie de dire ? vous savez ce que c'est la vie de dire ? quand Jésus il s'est donné pour nous il a fait une chose que tant de fois nous ne connaissons pas Jésus n'a pas seulement donné sa vie mais il s'est substitué à nous c'est-à-dire il a pris ta vie la vie de la famille d'où tu viens famille Mandele tu as le sang de la famille Mandele tu portes le nom de la famille Mandele Jésus est venu il a pris cet homme là Mandele que tu étais tu as l'ADN de ta famille tu as les liens de ta famille tu as tout de ta famille peut-être tu as la même maladie que ton mère ou encore ton père ou on te dira que la maladie que tu as là et l'aide de tes ancêtres l'avait aussi tu as tout de cette famille Jésus vient il va se substituer avec toi c'est-à-dire il va te prendre il te prend pour la maladie que tu es il te prend lui Jésus pardon je parlais pas de Jésus je parlais de Christ lui Christ qu'est-ce qu'il va faire parce que Christ c'était Dieu qui habitait dans un corps qui s'appelait Jésus ok Jésus c'était le corps qui portait Christ Amen alors qu'est-ce qu'il va faire lui Christ il sort de son corps là Jésus il vient il s'installe dans ton corps il prend toi qui étais dans ce corps il le met dans ce corps là qui était Jésus pour mourir pour être en sa vie pour être ressuscité Amen en réalité toi maintenant tu es un Christ dans un corps qui s'appelle Claude Amen Amen tu es un Christ dans un corps qui s'appelle Manelie cela veut dire tu n'as plus l'ADN de la famille Manelie tu n'as plus le lien de la famille Manelie le sang qui coule dans tes veines ce n'est plus le sang de la famille Manelie mais c'est le sang de ses yeux qui habite ton corps Amen voilà pourquoi la porte Paul pouvait dire si j'ai vie moi Paul si j'ai vie ce n'est plus moi Paul qui vit mais c'est pas Jésus il dit c'est Christ qui vit en moi Amen 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 donc en réalité quand Dieu te voit il te voit comme son fils Jésus donc ça dit tu es un Christ tu es un Dieu tu es un Dieu et c'est avec des regrets quand nous lisons la parole de Dieu Dieu se plaint il dit oh j'ai constaté une chose j'ai pris des esclaves marcher sur des chevaux aller à cheval et les princes marcher à pied c'est à dire c'est un problème de la connaissance d'identité tu es en train de se tonner par la bouche de son servité il dit mais c'est étonnant des gens qui devaient normalement marcher à pied ils marchaient sur des chevaux et les gens qui devaient marcher sur des chevaux ils marchaient à pied c'est un problème d'identité des princes qui sont écrasés par des gens qui devaient être nos esclaves Alléluia Amen un sorcier doit avoir peur de toi même peur de te toucher même peur de te combattre parce que quand tu essaies qu'il va le manger c'est toi qui dois manger un sorcier besoin de lire non on a besoin de laisser de lire à la main pour les choses à la main toujours à la main nous sommes plus sorciers que ces gens Amen Amen mais regarde toi dès que tu entends parler cette personne est un sorcier au sorcier eh 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 même quand tu viens à l'église il y a la gabée là tu donnes des recommandations à la maison est-ce que vous pouvez imaginer l'église qui devait être un lieu de sécurité un lieu d'assurance mais quand on vient d'amour quand on vient on a peur on n'a pas la conviction je ne le sens pas on a peur moi je suis allé dans une église il y a une femme qui était censée connue du quartier elle ne s'est cachée plus la famille connaissait tout le monde connaissait plusieurs églises connaissaient je suis venu dans cette église j'ai commencé à intervenir tout d'un coup je vois le mouvement là tout le monde agit même le pasteur de l'église tout le monde est responsable moi-même j'ai eu peur je me pose la question mais qu'est-ce que ça se passe et c'est le pasteur qui vient me souffle à l'eau Chantal Azar Chantal Azar Chantal est là Chantal est là mais Chantal est là mais qu'est-ce qu'on a à faire avec Chantal tout le monde agit et là tout le monde se lève les intercessions à cause du sens et c'est ça c'est ce que nous sommes aujourd'hui l'église de Dieu on a peur de tout moi j'ai toujours dit mais quand un démon il vient chez toi en forme de papillon mais à cet démon samba mais c'était démon bourrique samba stupide amen il devait garder son statut de démon mais il vient comme un papillon cela veut dire même quand il ne sait pas prier tu peux le tuer amen amen tu peux le tuer il suffit de prendre un petit papier tu le tues donc c'est démon stupide mais quelles sont nos réactions devant ces choses on a déjà vu un grand nom tu le gaspilles devant un papillon que tu peux tuer avec un balai c'est tout simplement un problème d'ignorance on ne sait pas c'est qu'on est amen on ne connait pas notre identité la Bible dit en lui nous avons reçu la rédemption nous avons reçu la rédemption Dieu dit c'est avec les réguer mes enfants qui devaient marcher sur des chevaux parce qu'ils sont des princes et des princesses ils marchent à pied ils souffrent et ceux là qui ne devaient pas marcher sur des chevaux ce sont ceux là qui marchent sur des chevaux ce ne sont pas les païens qui doivent régner dans ce monde c'est nous qui doivent régner parce que ce monde ne leur appartient pas ce monde appartient à Dieu appartient à Dieu la Bible dit c'est vrai le monde est sous l'emprise du diable mais la Bible ne dit pas que ça appartient au diable le diable est en train de dominer parce que l'homme lui a ouvert une porte mais le monde appartient à Dieu et Jésus est venu pour que le monde soit récupéré à Dieu quand Jésus dit le royaume de Dieu est au milieu de vous il voulait dire Jésus est venu installer le royaume de Dieu donc réinstaller les choses comme elles devaient être au commencement avec Jésus nous nous rééquiperons le monde de Dieu c'est toi qui devais régner la Bible dit même que je laisserai aux humains aux hommes de la terre d'amasser beaucoup d'argent mais quand ils vont amasser cela ce sont mes enfants mes fidèles qui font un reçu c'est ça c'est que la Bible a dit il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup il a dit tant de fois on nous a enseigné des choses qui sont tellement défaussées on a cru à ces choses et on pense que non c'est comme ça les siens ça dit tu n'en as pas besoin tu n'as pas besoin de la voiture tout va rester tu n'as pas besoin de la vie tout va rester tu n'as pas besoin de la maison tout va rester mais lui il a changé ses cantiques avant qu'il y reste j'en ai besoin j'ai besoin j'ai besoin dans ma vie de ces choses la Bible dit l'âge répond à tout vous savez quand on est malheureux on n'a pas l'argent tu ne peux pas être un bon adorateur tes personnes étaient trop quand tu n'as pas l'argent tu ne peux pas les obéir tu ne peux pas les pratiquer la Bible dit aime ton prochain comme toi-même quelqu'un qui est pauvre est-ce qu'il s'aime non au sang est-ce que tu vas t'aimer toi-même donc tu n'en as pas tu es malheureux toujours la souffrance à gauche à droite tu n'as rien tu ne vas même pas t'aimer il y a déjà qui aïssent même leur propre vie parce qu'à cause de la souffrance ça dit tu peux aimer l'autre quand toi les choses marchent parce que toi-même tu s'aimes tu t'aimes plutôt Amen 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 je ne dis pas que quand on n'en a pas on ne peut pas adorer on peut adorer bien sûr mais soyons sincères il y a des ces choses quand ça ne marche pas dans la vie même la prière tu fais tu sais tu essaies là tu arrêtes tu dis ah c'est bien ils aussi ils ont connu Amen Amen voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions récupérer notre identité c'est-à-dire vivre comme enfant de Dieu vivre comme des princes et des princesses que les géants soient loin de notre vie la Bible dit vous êtes Dieu cependant vous mourrez comme des hommes et vous qui êtes des principaux vous tombez comme n'importe quel prince c'est Dieu qui part vous êtes Dieu je vous ai dit un Dieu quand il part il ne se plaint pas il ne négocie pas il ne discute pas ce n'est pas un problème de négociation avec un Dieu un Dieu il décrète il donne des ordres parce que c'est un Dieu et la Bible dit vous vous êtes des dieux en Christ tu es une déesse tu es un Dieu Alléluia et comme Dieu tu dois décréter donner des ordres désormais à partir de ce pour ce qui manque je l'interdis de ma maison dans ma maison je ne manquerai plus il n'y aura plus de manque dans tous les domaines Alléluia parce que tu as ce pouvoir voilà pourquoi il y a de ces choses quand on brille Dieu n'agit pas parce que Dieu te regarde il dit mais c'est un Dieu mais il est en train de se plaindre comme un humain c'est à lui de donner des ordres à sa santé de donner des ordres à son corps de dire à son corps que se finit cette maladie tu dois plus rester dans mon corps d'ailleurs c'est une maladie de la famille moi je ne fais plus partie de cette famille parce que je suis enfant de Dieu je le sens de Jésus qui coule dans mes veines j'ai la guénie de Christ qui est en moi Amen alors tout ça c'est fini c'est fini nous avons reçu la rédemption je vais terminer ici le terme rédemption selon l'apôtre Paul veut dire ceci Jésus a payé dans son sang ta vie c'est à dire les prix qu'il a payé pour ta bénévidence pour ta santé pour ton élévation pour que tu rentres dans le plan de Dieu c'était sa propre vie en d'autres termes cela veut dire quoi cela veut dire que ta vie vaut la vie de Dieu est-ce que vous me saisissez c'est à dire la valeur que tu as c'est la même valeur que Dieu a est-ce que vous comprenez parce que si tel n'était pas le cas Dieu allait payer autre chose mais il a accepté lui-même de se donner comme prix comme rançon pour que toi tu deviennes enfant de Dieu c'est à dire Dieu t'a estimé à la même valeur que lui-même donc toi tu vaux la vie de Dieu est-ce que tu comprends cette chose ta valeur est destinée à la valeur de Dieu voilà pourquoi j'ai dit que les gens ne doivent pas se manquer de ta vie quand tu vois quelqu'un se manquer de toi tu comprends que de cette façon tu ne peux pas rester avec une telle personne parce qu'il ne connait pas ta valeur c'est tout tu ne dois pas être méprisé parce que ta vie vaut la valeur de Dieu tu ne manges plus tu deviens comme ça débraillé parce qu'il y a qui est là il a dit bon c'est fini je ne veux plus de toi on reste là dans tout quoi pour toi la vie est finie et tu vaux la vie de Dieu est-ce que tu comprends cela c'est ça ce que veut dire la rédemption il a payé sa propre vie pour nous sauver et quand il a payé sa propre vie il nous a changé d'environnement la Bible dit il nous a transporté dans le royaume de son fils dans son royaume des lumières ça dit tu es dans ce monde mais tu n'es plus du monde tu vis dans un autre environnement toutes les choses qui dérangent l'environnement de ce monde ces choses là ne peuvent pas te toucher parce qu'en réalité spirituellement toi tu vis dans un autre environnement Amen est-ce que tu comprends cela et il ne s'est pas arrêté là en t'échangeant l'environnement il a détruit tous les liens possibles qui pouvaient être liés avec l'ancien environnement ça dit on ne peut même plus parler des esprits des poursuites des esprits des réclamations ça dit Jésus a cassé tous les ponts il a cassé tous les chemins et les rails il a cassé toutes les possibilités des avions qui pouvaient passer donc ça dit il n'y a plus de contact entre toi et le monde que tu vivais avant et en réalité en Christ tu es devenu un mystère un mystère ça dit le jour ne peut pas te comprendre même ta propre famille et plus encore les diables parce que la personne que tu es devenue aujourd'hui la Bible l'appelle une nouvelle création j'aime le terme grec création ça dit tu as créé une autre personne à ta place la personne qui était avant n'est plus n'est plus tu peux garder peut-être le même corps que tu es là mais tu n'es plus la même personne d'avant tu n'es plus la même personne d'avant et la personne qui connaissait les diables c'était la personne d'avant la personne que tu es devenue aujourd'hui même les diables ne les connaissent pas tu es un mystère alors si les diables ne les connaissent pas essayez un peu d'imaginer les démoins et les sorciers Amen voilà qui tu es devenue une nouvelle création et vis ton identité et ces choses là c'était la pensée qu'il dit l'homme que j'étais avant la force que j'avais avant c'est la même force que j'ai aujourd'hui parce que c'est lui qui vit dans moi il ne change pas Amen Alléluia et quand nous avons cette mentalité c'est alors que nos géants ils n'ont seulement ils vont tomber mais ils vont comprendre que c'est inutile de toucher les tels personnes Amen parce que moi je crois dans cette dimension je crois dans une dimension où les diables ils te regardent et disent laisse tomber c'est pas la peine parce qu'ils connaissent tellement de choses c'est fini Amen c'est fini moi je crois dans cette dimension dans cette dimension où tu arrives dans la vie les démos ne te touchent plus les sorciers ne te touchent plus les diables ne te touchent plus donc ta vie donc les gens sont libres tu peux courir comme tu veux Alléluia tu peux faire tout ce que tu veux avec Dieu l'apôtre Paul dit avec Dieu je peux tout Amen ça dit je peux tout faire il n'y a rien qui m'arrête voilà l'identité que nous servons Alléluia voilà l'identité que nous recevons à Christ on peut aller là où d'autres personnes ne sont jamais arrivés là où aucun autre de ta famille n'est arrivé toi tu peux arriver parce que le problème c'est un problème d'identité le Dieu vous savez j'ai appris une chose avec Dieu Dieu peut faire de toi les choses que la société le monde le diplôme ta famille ton héritage tu peux faire pour ta vie Amen Dieu peut il peut te ramener là où même les gens qui ont des diplômes ne peuvent pas Amen Dites-moi quelle université quelle étude a fait les gens connaissent sa biographie il n'a pas assez étudié cet homme-là mais c'est l'homme le plus riche qui mord il a eu un clic comme ça il a inventé des choses c'est l'homme le plus riche qui mord peut-être il n'est plus pas mais pour nous faire comprendre que dans la vie ce n'est pas un problème de tes capacités de tes habilités de tes ressources c'est un problème de Dieu quand on a Dieu on peut arriver là où aucune ressource humaine ne peut te ramener Amen il prend de la poussière il est né sur le tronc il prend de la faiblesse il te fait l'homme le plus fort la femme la plus forte il te prend comprendre que tu étais il peut faire de toi un millionnaire dans ces pays dans ces pays où nous disons qu'un potopas c'est souffrant la vie en Europe il peut faire de toi un millionnaire ici là où tout est compliqué difficile il peut changer ton statut il peut t'enlever d'une statue de Gershah d'Arabah et te ramener à l'épreuve ça dit tu deviens une source de bénédiction il y a des gens qui espèrent en toi il y a des hommes et des femmes qui attendent leur salaire de toi parce que c'est toi qui le paie Alléluia il fait de toi un passage où tout le monde peut passer les gens viennent dès le matin pour demander quelque chose Oh Jérusalem Jérusalem quand l'Esprit de Dieu était sur moi Jésus est devenu le pied déboîté Jésus est devenu les cieux de sa faible Jésus est devenu la main qui aide l'enfant la main qui aide la faible Alléluia Alléluia Il a dit sur moi tout aïe espérer regarder quand l'Esprit de Dieu est sur moi voilà ce que Dieu veut faire de nous des grands géants de notre société des grands géants des six générations même si les gens te regardent ils voient un petit homme mais quand ils vont te connecter ils vont plutôt se connecter avec toi ils vont se rendre compte que tu es un grand géant Oh my God je déclare que tu deviens un géant je déclare que tu deviens une géante je déclare que ta vie monte je déclare que tu es celle en tout je déclare que tu prennes possession de ton identité je déclare que tu réalises que tu es un prince tu es une princesse je déclare que tu réalises que la maladie ne peut plus rester dans ton corps tu ne dois pas souffrir la misère n'est pas des droits la souffrance n'est pas des droits les échecs ne sont pas des droits tu es quelqu'un qui a l'ADN de la réussite c'est ton ADN les échecs ne sont plus une option pour toi non tu dois refuser ça cette maladie qui m'a dérangé dans ma famille longtemps dans la famille ça doit finir je ne suis pas un échec tu n'es pas un problème mais tu es une solution en Christ yes yes tu es une solution tu n'es pas un problème hallelujah les gens te regardent ils te regardent avec un mauvais lui quand il vient c'est toujours ça elle quand il vient c'est toujours ça même les médecins ils en ont marre de toi oh je déclare à une personne tu n'es pas un problème tu n'es pas un problème mais tu es une réponse tu es une solution tu es une remède de Dieu my Lord my Lord my Lord my Lord tu es une réponse tes yeux sois béni ma soeur tu es une réponse tes yeux hallelujah 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 dis-toi que je vais étonner mon monde oui je vais étonner les gens nous regarderont ils comprendront que les dieux des guérisons c'est mon Dieu les dieux des miracles c'est mon Dieu parce que non seulement tu feras des miracles mais tu deviendras toi-même un miracle de ta mère maïda maïda tu ne parleras pas des miracles mais dès que tu marches les gens voient des miracles et tu te suis parce que toi tu es un miracle ton chemin c'est un miracle ta vie c'est un miracle ta respiration c'est un miracle qui t'entra dans les lignes qui t'entra dans les lignes qui t'entra dans les lignes qui vit dans les mères malheureux malheureux pour la part de la chambre je déclave que ta vie change je déclave que ta vie change je vois les sortes de feu dans ça nous allons tous nous enlever je vois les sobreviens j'essaye de l'exilme même si onmi par l'exilme je vois les bok